Salut à tous c'est Nesfooks, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 19 d'Assassin's Creed Syndicate, un épisode qui va être assez spécial parce qu'il ne va pas être basé sur l'histoire principale, mais sur une pseudo-méta-histoire sur la première guerre mondiale si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué Assassin's Creed, je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'une méta-histoire. Assassin's Creed se passe dans un monde virtuel qui nous fait revivre le passé d'un de nos ancêtres, donc là on joue Jacob et Heavy. Sauf qu'il arrive parfois que dans cette méta-histoire, donc le vrai personnage qui joue Heavy et Jacob, il arrive parfois qu'il doit faire autre chose. Avant, dans les premiers Assassin's Creed, nous avions la possibilité de jouer le personnage principal de l'histoire qui aujourd'hui n'est plus là. Aujourd'hui nous ne sommes même pas qui nous sommes, on sait juste que voilà, on joue Jacob et Heavy et puis voilà c'est tout. Et là il y a quelque chose par rapport à cette petite méta-histoire qui est là-bas, qui est en rapport avec la première guerre mondiale. Alors pour ceux qui ont regardé mon let's play sur Assassin's Creed Unity, on avait déjà eu quelque chose comme ça pour la première guerre mondiale ou peut-être la deuxième, je ne sais plus. Dans laquelle, en fait, il y avait eu un bug dans l'espace-temps de l'animus et on avait atterri dans une autre période qui n'était pas la nôtre. Et il y a de fortes chances que ça soit encore la même chose. Après, qu'est-ce qu'on va faire, ça je n'en sais absolument rien, je ne me suis jamais fait spoil. J'étais au courant qu'il y avait un truc avec rapport avec la première guerre mondiale, je ne sais pas exactement ce qu'il va falloir faire et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est encore Community 1 bug, donc on va aller voir ça. Si Jacob veut bien monter, voilà. Ok, on y est les amis. Donc, première guerre mondiale, les heures les plus sombres. Description 011 0001. Je pense que ça veut quand même dire quelque chose, donc je ne sais pas trop. On peut voir en tout cas dans le reflet que ça a l'air d'être toujours à Londres. Ah, on voit le pont. Ah, je ne me sens plus du tout du nom de ce pont. Mais d'accord, on voit le pont. C'est sympa. Est-ce que je peux rentrer comme ça ? Ah, il faut que je fasse croix, ok. C'est parti les amis. Let's go. C'est parti les amis. Ok, on a l'air de jouer quelqu'un d'autre de niveau 6, donc c'est sûrement Lydia Fry. Alors, j'ai l'impression que, effectivement, niveau époque, c'est différent. L'environnement est beaucoup plus différent. Il y a des lampes, donc il y a l'électricité. Logiquement, c'est la première guerre mondiale, donc bon. Oh, il y a de la lumière aux fenêtres. Wow ! Les mini-espions, 0 sur 3, d'accord. Donc, il y en a, effectivement, un qui se ramène. Il y a même deux qui se ramènent. Elle se bat, elle aussi, au couquerie. Par contre, les pauvres, ils ont l'air d'être pas si méchants que ça et nous, on vient, on les tue. Regarde, la pauvre dame, elle avait pas l'air méchante du tout. Ah, des templiers, d'accord. Nous devons trouver ce deuxième émetteur, où de nouvelles vagues de zeppelins risquent d'envahir nos cieux. Vous manquez de soldats, à ce que je vois. Si vous pouviez faire usage de vos inépuisables talents au Tower Bridge, notre nation courageuse mais accablée, vous en saurez gré. Je me contenterai du droit de vote. C'est magnifique. Alors là, franchement, cette vue est sublime. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire, putain, Neslux, regarde, tu peux descendre, tu peux te balader dans la ville et tout. Euh, non. Je m'étais fait avoir dans Unity. Il y a certes un peu de balade dans cette ville mais c'est absolument rien comparé à la vraie balade que vous avez dans Assassin's Creed. Euh, dans le, dans le, dans l'histoire principale tout simplement. Alors, il y a un, il y a un, un truc là que je veux, un truc du codec, je ne sais plus le nom. Alors, pour l'avoir, je pense que je vais devoir faire un saut de la foi. Non, d'accord, super. En plus, tu, tu, tu... Elle n'a pas du tout fait un saut de la foi. On va remonter, on va essayer. Attendez, il y a encore des trucs à désactiver là. Parce qu'il me l'est faux les Bug Elix, j'essaye de finir l'histoire. Par contre, je me demande un truc, si on ne prend pas le Bug Elix qui est là, comment on fait pour l'avoir après ? Si je passe comme ça... Non, je passe à côté, c'est ça. Ah, je l'ai eu, ok. Ah, il y en a 20 à prendre, vous êtes sérieux ? Il y a 20 Bug Elix. Il y a un coffre par là, je pense qu'il est à l'étage. Ouais, il est à l'étage. Je vais quand même jeter un oeil à la map. Ça m'intéresse, ça. D'accord, donc la map fait cette taille. C'est vraiment très petit. J'ai des zoomés à fond, je vous assure que j'ai des zoomés le plus possible. Quoique, c'est très petit, mais finalement, pour une mission, c'est pas mal du tout. Vous savez quoi ? On va plutôt faire l'histoire. C'est pas grave pour les Bug Elix et compagnie, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 1h30 ou 2h. Alors, je vais faire une petite vidéo tranquille. Et puis au pire, si je ne les ai pas tous, ce n'est pas grave. C'est juste histoire d'avoir des trophées que ça m'intéressait. Alors, il y en a un 140, 127. Ok, on va faire celui à 127 mètres. Donc, c'est trouver les informations à propos de la radio. Voler les informations à propos de la radio, 0 sur 3. D'accord, je pense qu'une fois qu'on est au point vert, il faut voler l'information. Attendez, il y a quelque chose de bizarre par là. Il y a un symbole. Là, il y a quelque chose. Je me demande si on se bat contre eux, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils nous tirent tout de suite dessus ? Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tu... D'accord. Ok, ça ne m'intéresse pas. Je voulais savoir si c'était en rapport avec l'objectif ou pas du tout. Il y a un tank. Waouh. Ça, c'est stylé. Enfin, un tank. Je me comprends. C'est assez stylé. Bon, je pense qu'en vrai, il ne laisserait pas une personne grimper dessus, mais bon. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Une fois qu'on y est, il faut qu'on vole les informations. Ah, est-ce que ça, c'est des explosifs ? Allez, venez par là. Est-ce qu'elle a des couteaux ? Oui, elle a des couteaux. Et un couteau dans la tête ne one-shot pas. Putain, les gens, ils s'en battent les couilles. Je viens de tuer tout le monde, mais bon. Donc, on va fouiller le corps et récupérer les informations. D'accord, donc j'ai trois fois ça à faire. En fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une partie de la map. Ils ont ajouté de nouveaux éléments, par exemple motorisés, comme des bateaux, comme le sous-marin. Je ne sais pas si c'est un sous-marin. Ouais, ça a l'air d'être un sous-marin. Comme les tanks, comme les grues, là, celles-ci, je crois qu'elles n'y sont pas encore dans le jeu normal. Et de modifier un peu la météo, de mettre des avions, des trucs en feu. Bref, ce n'est pas folichon. Pour ceux qui n'ont pas connu les anciens Assassin's Creed, je vais vous dire quelques petites anecdotes qui sont vraies. On pouvait, par exemple, escalader tout un stade. On avait des combats face à des gardes. Je parle de l'époque actuelle. Putain, il y a encore des mecs du gang. Putain, les mecs, ils... Par contre, petit problème, c'est que ces mecs, ils se sont habillés comme à l'époque. Toujours pareil, tandis qu'eux, ils se sont habillés un petit peu mieux. Donc, il faut que je trouve les... Ok, c'est lui. Excusez-moi, je viens juste voler les documents. Parce que, par contre, mon gang, il pourrait me protéger. Ce serait pas mal. Et comme je suis bas niveau, par contre... Enfin, comme je ne suis plus niveau 9, je galère un peu plus, quand même. Bon, par contre, c'est les mêmes animations de combat et tout. C'est un peu dommage. Je pensais qu'ils auraient fait un truc un peu plus moderne et tout. Même niveau armement, j'ai l'impression que ça n'a pas... Attendez, je vérifie le plus revolver. Ah, le revolver est plus récent, quand même. Mais c'est pas... C'est pas ouf non plus. Ok. Donc, on a 2 sur 3. Donc, on va aller prendre le troisième. Je suppose que ce pont, je ne peux pas y passer. Ah bah, si, je peux y passer tranquillement, en fait. Je me suis dit qu'il allait y avoir plein de mecs armés qui m'attendent et tout. En fait, rien du tout. Ok, bah non, en fait, il n'est pas sur le pont. Il a l'air d'être sur un bateau. Qui n'est pas en mouvement, ça va encore. Ah, une triple élimination. Non, en fait, je crois qu'elle, elle ne fait même pas de multiples éliminations. Ouais, non, c'est ce qu'il me semblait. Par contre, mon gang, il n'est toujours pas là. Ça fait que je me débrouille tout seul, alors que... Je les vois, regardez sur la map, ils sont sur le pont, en fait, ces mecs. Et non, vraiment aucune double élimination ou quoi que ce soit avec elle. Bon, bah, pour l'instant, franchement, je vais vous le dire, je suis déçu. C'est pas lui que je devais fouiller. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai eu. C'était donc lui. On va remonter sur le pont parce qu'il y a les autres crétins qui m'attendent dessus. Regardez, ils sont là. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Rejoindre la tour nord, pas de soucis. Oh, la route est levée. Enfin, le pont est levée parce que la route, vous me comprenez, quoi. Alors, comment on fait si la route est comme ça ? Je suppose qu'on ne peut pas escalader tout simplement. Ah, si. Eh bah, putain. Elle a de la force dans les jambes et dans les bras, elle. Il n'y a même pas de prise, rien du tout. Voilà, c'est vachement stylé. Il faut franchement avouer que c'est super, super stylé. On va prendre de la hauteur parce que, bon, je ne pourrais pas passer sinon. C'est quoi, là ? C'est une gatling qui met ? Je ne sais pas, c'est un peu étrange. Non, je ne pense pas que ce soit ça. J'ai l'impression qu'il faut que je rentre dans le bâtiment. Il y a une entrée par là. Est-ce que ça me permettrait d'y accéder ? Oui, j'ai l'impression. Ok, deux en moins. Ok, ça s'est passé tranquillement. Ensuite, parler à Churchill, il est où ? Il est là. Enfin, c'est la radio, quoi. C'est fait, monsieur. Les festivités attendront. L'un de ces mois-disés pleins a franchi nos défenses. Ne vous en faites pas. J'avais prévu cette éventualité. La botte de foin, sérieusement. Attends, il faut que j'aille où, en fait ? D'accord, il faut que j'aille en bas. Personne n'utilise le canon, ils attendent que moi, je l'utilise. C'est quoi ? C'est celui-ci, je pense. Ici, je tente de neutraliser l'avion. Ah, il est en feu, il est en feu, il est en feu. Ah, d'accord, c'est des vagues d'avions que je dois détruire. Parce qu'en fait, si je tire là-dessus, ça ne fait rien du tout. Ok, là, il y a deux avions détruits. Ils sont où ? C'est-à-dire, je tire à côté, ça me dit que je les touche. Ah bah oui, bien sûr. Toujours plus ? Euh, trois avions, cette fois-ci, c'est ça ? Ah non, deux ennemis. Allez, double élimination. Non, ça veut, ils veulent vraiment pas. Ok, il y a encore deux avions. Oh, le bateau est en mouvement. Alors ça, c'est cool. Je peux vraiment pas ? Ah non, ça passe à travers, carrément. Là, je peux pas tirer si je me fais tirer dessus, en fait. En fait, je pense que dès qu'on voit une explosion qui devient rouge, c'est que ça l'a touché, entre gros guillemets. Ouais, c'est ce qu'il me semble. Je suppose qu'après, il va falloir faire un truc comme aller sur Big Ben. Quoi qu'il n'y a peut-être pas Big Ben dans la zone. Trois avions, cette fois-ci. Euh, deux, maintenant. Ah non, toujours trois. Ah non, toujours trois. N'empêche, je suis le seul putain de canon qui a eu l'idée de tirer dessus, quoi. Il dit que le mec, il avait prévu des trucs au cas où on se faisait attaquer. Mec, si t'as prévu un seul canon pour tous les avions et tous les dirigeables qui arrivent, t'es mal barré. Franchement, je vais te le dire clairement, t'es vachement mal barré. Et dans Assassin's Creed Unity, on avait quasiment la même chose. C'était avec une mitrailleuse et c'était contre des avions qui tournaient autour de la tour Eiffel. Mais ils avaient surtout mis ça pour qu'on utilise... Enfin, pour qu'on grimpe la tour Eiffel, quoi. C'était emblématique. Bon, ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois admirer le paysage pour l'instant. Ah, ça va peut-être se crasher, il faudra peut-être que j'aille dedans. Ou pas. Ce spectacle me réconforte, Miss Fry. L'armement à bord de votre bateau y est pour beaucoup, croyez-moi. L'un de mes projets expérimentaux, quand j'étais Lord de l'Amirauté, je n'ai pas toujours été un homme de Londres. J'imagine que cette belle victoire va vous ramener à la lumière. Nous avons peut-être porté un coup à l'ennemi, mais Londres fourmille toujours d'agents allemands. Il en existe un nouveau groupe, différent de tout ce que j'ai connu. Ils sont d'une ferveur fanatique, presque religieuse. Et vous pensez que je suis à même de les débusquer ? En effet. Sans véritable preuve, je ne peux en parler à Mr. Asquit, mais je pense qu'il constitue une menace. Si vous vous en chargez, je vous donne ma parole qu'une fois de retour sur les bancs du Parlement, je ferai tout mon possible pour exaucer votre souhait. Un vote fait bien souvent plus de dégâts qu'une balle, ou qu'une lame. J'ai jadis vécu sur Terre, tout comme toi. Je suis née dans la caste des Illuminates, dans la cité de Feiyan, en l'an 2195 de l'ère Isu. Aujourd'hui, j'arpente les vastes couloirs de vos machines, errant dans le gris. Mais je reprends des forces. Le monde sera bientôt prêt à m'accueillir. C'est pourquoi je t'ai fait venir dans cette simulation de guerre, pour te livrer une histoire, notre histoire. Vous avez reçu 4 points de compétences, oui, mais je ne peux pas mettre les compétences pour elle. Ah d'accord, en plus ça a déjà tout à fond. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il y a un W par là. Alors il y aurait peut-être plusieurs missions, ou... J'ai l'impression. D'accord, en fait non, il n'y a qu'une seule mission. Enfin, je pense. Là, c'est si je veux interagir, parce qu'il ne me parle pas d'une mission. Il me parle simplement du personnage. D'accord. En tout cas, on peut y retourner quand on veut, c'est sympa. Bon, c'est... Comment on pourrait dire ça ? C'est... Ouais, c'est nul. Non, franchement, je suis désolé, mais c'est nul. Quand tu te dis qu'avant, tu battais des mecs armés de matraques, que tu escaladais des stades, que tu escaladais un gratte-ciel, que tu sautais en parachute d'un chantier pour aller dans la fenêtre d'un gratte-ciel, enfin bref, tu faisais des trucs de fou. Et là, on t'envoie dans la Première Guerre mondiale faire une petite mission à la con. Même s'il y a plusieurs missions, ce qui est probable, peut-être qu'en fait, non, en lui parlant, il jouerait d'autres missions, mais c'est pas précisé. La zone est petite. Et on n'a pas une réelle... On n'a pas de réelle, comment on pourrait dire ? On n'a pas de réelle nouvelle sensation de gameplay. C'est-à-dire que... On n'a même pas l'impression de jouer une autre période. C'est exactement pareil. Alors que dans les anciennes Assassin's Creed, quand tu quittais le Moyen-Âge, etc., et que tu te retrouvais à l'époque actuelle te battre contre des mecs avec des matraques dans un entrepôt, c'était... Waouh ! Le changement d'époque et tout, c'était impressionnant. Et là, le fait que l'époque change un tout petit peu, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, les amis, on va cesser là. On se retrouvera bientôt pour la suite d'Assassin's Creed cette fois-ci. Waouh ! Ah, d'accord, je suis bloqué par... Super, merci le bateau. On se retrouvera bientôt pour la suite de l'histoire d'Assassin's Creed Syndicate. Si vous voulez quand même que... S'il y a d'autres missions de... Merde, la Seconde Guerre Mondiale et que vous voulez les voir, dites-le moi en commentaire. Perso, je pense pas qu'il y ait d'autres missions, même s'il y en a, je pense pas qu'elles soient folichons. On se retrouve demain à 17h pour une prochaine vidéo et bientôt pour la suite du jeu. Donc, d'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501